Bâtiment iconique pour certains, coup de poing dans le centre-ville pour d'autres, l'ancien centre Monet est désormais complètement désamianté et désossé. Mais ce monolithe de 70 000 m2 doit devenir exemplaire. C'est en tout cas la volonté des porteurs du projet baptisé Oxy. On a gardé près de 89% de la structure et des matériaux existants. Et en fait, ceci permet d'éviter beaucoup de démolition. Parce que si on aurait démoli le bâtiment, ça ferait 16% des déchets de la construction de toute la région bruxelloise en un an, ce qui est énorme. Et là, on va faire 4 à 6% de réemploi, donc des pierres, mais aussi des faux planchers qu'on va réutiliser afin justement de vraiment limiter l'impact carbone du projet. Une phase de reconstruction débutée ce matin en présence de la secrétaire d'État bruxelloise en charge de l'urbanisme et du bourgmestre de la ville de Bruxelles. Ravis de voir que des promoteurs investissent quelques 320 millions d'euros sur le piétonnier. On passe de 100% bureau à un mix pour une grosse partie de logements, d'hôtels, d'horica et donc d'activation aussi du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée. Avant, les bureaux, d'anciens bâtiments de bureau fermés à 5 ou 6 heures du soir, ici on aura un bâtiment qui vivra pendant toute la journée. Un bâtiment qui se veut aussi ouvert sur le quartier. L'ancienne entrée de l'administration de la ville de Bruxelles devient une promenade verte menant à des terrasses accessibles au public. Pour la partie résidentielle, les 112 appartements prévus devraient être livrés mi-2027. Mais ce sont les 40 000 m2 de bureaux qui vont être occupés en premier. Le plus gros occupant est déjà connu. Engie doit en effet y déménager son nouveau siège si tout va bien dès la moitié de 2026.